Depuis la fin de la Grande Guerre, la cérémonie solennelle au World Memorial devant le Collège Royal de Curpip ce matin était empreinte d'émotion, un devoir de mémoire envers les engagés mauriciens des deux guerres mondiales auxquelles ont participé plusieurs personnalités du pays, dont le président de la République et le Premier ministre. L'instant est solennelle, deux minutes de silence par respect à ces hommes qui sont tombés au nom de la paix. Tour à tour, les dignitaires vont défiler devant le monument pour y déposer une gerbe. Le président de la République, suivi du Premier ministre, du livre de l'opposition et des dignitaires diplomatiques. Un hommage pour ne pas oublier l'engagement des mauriciens durant la guerre. Hommage à se tomber au champ de mort. Cette cérémonie du jour, du souvenir, est aussi un moment pour saluer les ex-probattants de la Deuxième Guerre mondiale. C'est toujours 36, mais je pense être intégral comme Maurice. C'est déjà 36. Ma pandâlance pour Laurice. Quand ils Hardâlent ou Ma respondent la rivière, le premier s' apostles ont intervoke la rivière du ministère de Jégeon. Les souvenirs se bousculent dans leur tête. Je leur ai mis des pauvres pour moi. Ça fait récompense. C'est parce que je me suis dit que je suis dit que je suis dit que je m'en disais. Nous nous allions dans notre pays du travail, de la cour, d'asseoir au jour. Nous nous payons des aides. Nous nous avons beaucoup d'aide dans notre pays. Tant que tu commences à lire, t'as une bâtie qui a 10-15 ans. Comment est-ce que l'armée t'allait à l'université ? On apprend, on a gagné des étudiants de l'armée, on a gagné des étudiants de l'armée, on a gagné des étudiants, mais on connaît ça fait l'événement. On fait bien, on réussit pas. Un jour de souvenirs, jour de mémoire, mais aussi jour de reconnaissance à ces 38 000 Mauriciens partis en guerre. Dans la vie militaire, on est toujours malheureux, tant qu'il aura des étoiles sous la route des cieux. Le dieux sanglétan de Maurice également a commémoré le jour du souvenir. Une messe a été célébrée en église Saint-Clément à Burtis ce matin. Plusieurs anciens combattants Mauriciens étaient présents. Dans son nominier, le révérend Isténu André a appelé à la collaboration de tout un chacun afin que Maurice soit résilient face au défi. Plusieurs personnalités étaient présentes, dont le président de la République et le premier ministre David Rajkumar. Cette messe, placée sur le thème de me réfère dans le service, vient rendre hommage à ceux qui s'étaient engagés durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ces cinq anciens combattants Mauriciens se sont engagés au rang de l'armée britannique durant la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, soit entre 1950 et 1955. À cette époque, ils étaient pu se baser en Égypte. Nous sommes en train de faire à l'arrivée de zosté. Mais d'abord, nous devons faire le training. La première a préparé par le diapos şey. Nous devons être accompagnés. Nous devons faire entrer en train de faire travailler. L'homélie du révérend Sténu André était axé sur la collaboration de tout un chacun pour une île Maurice résiliente face des filles. Vous êtes appelé aujourd'hui à rester ferme. Soyez fort dans la capacité en laquelle vous avez été appelé à servir. Les critiques, les rapports négatifs de différents milieux feront partie du processus et regardons tout ce que nous pouvons considérer comme des situations négatives de manière réaliste. La seule manière pour nous de renforcer la résilience nécessaire pour placer Maurice à sa juste place en tant que nation. Cette cérémonie s'est déroulée au rythme de chants de louanges mais a été aussi marquée par le Lors Post joué en l'honneur des anciens combattants. Rodrigue, à l'initiative des autorités, les mémoires des anciens combattants seront regroupées dans un recueil. L'ouvrage inclura également les témoignages des proches des anciens survivants de la guerre qui ne sont plus de ce monde. Cette annonce a été faite lors de la commémoration de l'armistice aujourd'hui à Port-Maturin. Marceline Huitienne Roulement de tambour Une trompette retentit parmi les lignes des forces armées qui avaient déjà pris place devant le monument des engagés volontaires Rodrigue. La dernière sonnerie commande le silence des 150 personnes présentes pour la cérémonie de la commémoration du 102e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, anciens combattants, veuves et proches. Les hauts dignitaires présents ont ensuite procédé au dépôt du germe au pied du monument. Louis Blech, président de l'association Lutte et Espoir des anciens combattants de l'Hérode Régui, nous raconte l'impact que la vie de soldats a eu dans un... Louis Daniel Baptiste, commissaire de la sécurité sociale, affirme qu'il est important de se rappeler de ceux qui se sont battus et ont donné la vie au nom de la liberté et de la paix. Il n'y a pas autant qui nous rappelle, qui nous garde souvenirs et mémoires tous nos bandimunes qui viennent sacrifier pour le pays et en même temps aussi qui viennent sacrifier pour qui est capable d'énormer la paix dans le monde. La cérémonie s'est terminée par un déjeuner à la résidence à Parlement du Roi, suivie d'une animation culturelle. On en vient à cette publicisation signée Soundres Kader Banou, auteur de « Covid-19 for the record ». Il rappelle qu'il n'y a pas eu de propagation du virus au niveau local depuis plus de six mois. Cela grâce, selon l'écrivain, aux front-lineuses mauriciens et à la détermination et aux mesures courageuses prises par le Premier ministre. Le livre salue les sacrifices de tous les mauriciens est-ce que le pays peut vivre presque normalement aujourd'hui récoltant les fruits des efforts consentis ? Dalibouna ne s'enlève pas. C'est une belle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada